Musique Pour beaucoup l'impression 3D c'est un sujet assez récent notamment par l'engouement des médias et du buzz qui se fait autour en ce moment peu de gens savent que la technologie existe depuis maintenant 30 ans et que ses développements récents sont étroitement liés à l'open hardware donc c'est pour ça qu'on est ici L'impression 3D c'est vu par certains comme la future révolution industrielle tant au niveau de la création des biens de consommation, de leur production et aussi de notre manière de les consommer Plusieurs études aujourd'hui s'accordent sur le sujet et des récentes études notamment l'institut Gartner, un institut américain qui estime, qui a dévoilé quelques chiffres récemment sur le nombre d'imprimantes qui seront vendues en 2013 Il estime à plus de 56 000 les imprimantes vendues pour un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars pour 2013, soit une croissance de 50% sur un an et ça devrait continuer et même se développer encore plus pour 2014 c'était plus 75% et 2015 plus 100% La banque Goldman Sachs également a fait une étude un rapport intitulé The Search for Creative Destruction où il a identifié l'impression 3D comme une des 8 technologies d'avenir notamment pour sa capacité à réduire les coûts et pour ce qu'on appelle la personnalisation de masse on y reviendra un peu plus tard et également la banque Crédit Suisse qui annonce que l'industrie de l'impression 3D pourrait d'ici 2020 atteindre 12 milliards de dollars voilà, donc c'est des beaux chiffres l'impression 3D a un bel avenir Aujourd'hui pour cette conférence j'accueille Mathilde Berchon qui est l'auteur du premier livre sur l'impression 3D en français et qui est fondatrice du blog et podcast Making Society dédié aux entrepreneurs et l'open source hardware J'accueille également Romain Pouzol responsable d'impression 3D chez CECAB ils sont basés à Paris CECAB c'est le partenaire historique de MakerBaud qui est un des leaders de l'impression 3D des imprimants 3D personnels ils sont aussi spécialisés en open source et en internet des objets et en 2013 Top Office, la chaîne Top Office en France a collaboré avec CECAB pour installer des corners d'impression 3D il nous en dira un peu plus tout à l'heure donc voilà, ils ont offert le premier service d'impression 3D grand public et enfin Clément Chaper qui avec son associé Julien Desprez ont créé la société Dout Studio ils sont à l'origine d'une imprimante 3D personnelle open source qu'ils ont appelée la DOM Digital Object Maker dans le but d'organiser des formations et des workshops en France mais aussi à l'étranger ils reviennent du Togo ils étaient au Togo cet été et ils sont aussi allés au Liban et en Palestine où ils ont formé les gens à l'impression 3D et l'idée c'est de développer et démocratiser l'impression 3D on va avoir plusieurs points dans un premier temps Romain va nous faire un petit rappel historique de l'impression 3D et je vais lui laisser parler on va y aller tout de suite merci bonjour donc Romain Pouzol de Secable quelques mots qui est Secable et comment est-ce qu'on est arrivé là c'est une boîte qui a été créée en 2011 on a commencé à distribuer les MakerBot quelques années auparavant en fin de compte on a distribué aujourd'hui tous les modèles de MakerBot il y a eu 6 modèles 4 générations qui au départ étaient entièrement open source aussi bien software et hardware et qui maintenant ne le sont plus qu'au niveau software donc le firmware de la machine ce qui nous a donné une bonne expérience sur le sujet et qui nous permet aujourd'hui d'adresser aussi bien des particuliers que des TPE, PME et des grands groupes donc sur voilà merci sur le non ça ne marche pas souvent sur l'histoire un petit rapide historique de l'impression 3D la première fois qu'on en a entendu parler en tout cas moi je vais remonter ça à 1964 c'est Arthur Sirclach le venial auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace qui donnait une interview c'est une interview de prophétie on va dire à la BBC et qui en 1964 donc faisait déjà référence à une machine qui au 21ème siècle nous permettrait de répliquer des choses voilà on est au 21ème siècle on a des machines elles s'appellent des réplicators entre autres donc ils ne s'étaient pas trompés jusqu'en c'est bien une chose qu'il faut bien comprendre sur l'impression 3D c'est que c'est pas une techno qui est tout à fait récente de manière très concrète puisque le premier dépreuvé a été déposé en 1984 par Charles Hull c'est lui qui a littéralement inventé le procédé de stéréolithographie alors à l'époque on appelait ça du prototypage rapide et non de l'impression 3D donc c'est une machine qui jusqu'en 2007 on va dire était industrielle et ce n'est qu'à partir de 2007 qu'on a vu apparaître des machines beaucoup plus petites et c'est qu'on appelait RepRap au départ du moins et c'est grâce à ces machines c'est par le but de ces machines qu'est né le buzz que l'on a aujourd'hui sur l'impression 3D si on était resté sur les grosses machines industrielles je doute que je pense qu'on n'aurait pas eu cette conférence aujourd'hui pour parler d'impression 3D donc 2007 c'est la première RepRap qui était réellement à destination des geeks ou des makers elle est arrivée en kit donc vous pouvez le voir c'est un châssis qui est tubulaire c'est pas en gros c'est une grosse araignée métallique la particularité c'est qu'elle est évidemment open source hardware c'est bien que sur son logiciel interne elle a été une de ces particularités c'est que de ces machines c'est qu'elles ont la capacité de pouvoir imprimer toutes les pièces qui les composent hormis bien sûr les châssis tubulaires mais donc ainsi les engrenages toutes ces choses peuvent être réimprimées en 3D donc c'est vraiment des machines qui peuvent se répliquer peut-être que je vais essayer de en parallèle de l'évolution des machines on a vu quelque chose d'assez intéressant qui était l'évolution de l'écosystème logiciel de la même façon que pour les photos vous avez Flickr qui vous permet d'emmagasiner et de partager des centaines de milliers ou des millions de photos sur l'impression 3D vous avez plusieurs sites dont le plus ancien et le plus connu aujourd'hui s'appelle ThinkGivers ils fonctionnent exactement sur le même modèle à savoir des fichiers STL STL étant le PDF de la 3D qui sont partagés par toutes les personnes qui créent des fichiers en 3D ou qui vont scanner des objets pour après en tirer un fichier 3D ces fichiers sont mis en ligne sur des plateformes et après ils peuvent être partagés le plus souvent sous licence Creative Commons donc assez ouverte ce qui leur permet d'être modifiés redistribués améliorés etc. donc les machines arrivent dès 2007 et juste un an plus tard on voit arriver ce gros site de partage de fichiers en 2009 on voit arriver déjà les premières évolutions un temps soit peu packagé des machines j'entends par là la première MakerBot la Cupcake CNC puisque ce qui est important dans ces systèmes d'open source c'est que étant donné que tout le monde peut contribuer il y a énormément de projets concrètement sur les sites de crowdfunding de financement participatif tels que Kickstarter Indiegogo ou KissKissBankBank ce genre de choses on voyait je voyais personnellement facilement un à deux projets nouveaux projets qui sortaient tous les 15 jours en 2011 donc c'était quand même assez considérable le seul problème dans ce modèle là c'est que la majorité de ces projets n'aboutissent pas n'arrivent pas à soulever suffisamment de fonds pour être viables et encore une fois la majorité des projets qui arrivent quand même à lever des fonds n'arrivent pas à se transformer en entreprise commerciale il en résulte qu'aujourd'hui il n'y a qu'une poignée d'entreprises qui arrivent à avoir des produits intents soit peu finis et fiables et qui continuent à les améliorer et MakerBot fait partie de ces quelques entreprises donc dès 2009 c'est la naissance de MakerBot avec leur première machine qui arrive toujours en kit qui est toujours pour les geeks qui est toujours orienté do it yourself donc bricolage 2.0 on pourrait dire mais bon c'est déjà une première étape en parallèle de tout cela donc pour une fois on revient sur le logiciel je vous ai parlé tout à l'heure de la partie partage de fichiers là je vais peut-être un peu m'arrêter sur la partie conception Tinkercad.com c'est le premier site qui vraiment ouvre l'édition 3D la CAO 3D pour véritablement tout le monde quand on dit tout le monde c'est vraiment tout le monde l'élève de 3ème ou de 6ème même il peut y aller et réaliser dessinant 3D la petite télécommande que je tiens quand elle marche ou un pain ou ce genre de choses ce qu'il faut bien comprendre c'est que avant que ce site ne soit disponible la seule alternative la seule possibilité c'était l'installation d'un très gros logiciel du style Solidworks ou Katia ou Reno donc des logiciels qui pèsent lourd sur l'ordinateur qui coûtent cher qui demandent une machine assez puissante pour les faire fonctionner et des compétences techniques assez importantes là on bascule totalement on va sur un simple site web sans plugin rien du tout gratuit un site web donc le gap il est monstrueux alors bien sûr on ne va pas tout faire mais pour de l'initiation c'est vraiment phénoménal en 2010 une première grosse évolution de la machine de MakerBot et des autres MakerBot étant à cette époque là déjà un petit peu le leader sur le marché je leur ai pris les machines comme exemple mais c'est à peu près la même chose le même chemin pour les autres marques on voit déjà qu'il y a une sacrée différence dans le packaging de la machine même si ça reste une machine qui arrive en kit et qui est livrée à destination des geeks et pas vraiment des professionnels ce qu'il faut en retenir à cette étape là c'est que c'est une machine qui véritablement ouvre la voie c'est plus une machine d'inventaire c'est une machine de passionné c'est plus une machine d'ingénieur Bac plus 10 c'est une machine de fous passionnés qui ont passé quelques nuits blanches pour comprendre comment elles fonctionnent donc je ne dirais pas que c'est déjà la grande démocratisation mais c'est un pas dans le bon sens 2012 par contre on prend encore une autre étape c'est toujours chez MakerBot une machine qui a deux têtes donc qui peut imprimer en deux couleurs ou alors en deux composants comme on verra tout à l'heure il y a plusieurs composants et au niveau technique c'est très très intéressant puisque comme la on imprime couche après couche donc il y a souvent des limitations techniques qui nous empêchent d'imprimer des formes complexes on a besoin de modifier certaines pièces l'apparition de deux têtes permet d'imprimer plus facilement des formes très complexes et qui plus est le format de l'imprimante et des imprimantes en général s'agrandit donc on commence à pouvoir adresser d'un public un petit peu plus professionnel avec une machine un petit peu mieux finie qui arrive cette fois complètement montée toujours sur la partie logiciel 2012 on voit arriver des logiciels de paramétrage d'impression là on n'est pas sur la conception 3D on est vraiment sur le paramétrage donc c'est l'équivalent de dire je veux une sortie en noir et blanc ou en couleur ou alors je veux un papier photo ou ce genre de choses donc c'est dans ce logiciel là il est Makerware pour MakerBot mais Cura pour Ultimaker et Slicer pour les Repra par exemple si je compte bien il y a 7 icônes qui sont vraiment utiles avec une interface qui est quand même relativement claire c'est une interface style tablet c'est vraiment pas très compliqué on met un ou plusieurs modèles on va les déplacer les agencer sur le plateau on va les mettre à l'échelle on va les retourner s'il le faut et ensuite on va paramétrer son impression donc avec différentes qualités différentes vitesses etc encore une fois ce qu'il faut retenir c'est la simplification c'est l'accessibilité entre 2007 la toute première machine et 2012 avoir une interface de contrôle qui soit aussi simple et aussi aboutie que ça ça va très 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 vite et donc cette année 2013 c'est l'étape d'industrialisation pour MakerBot encore une fois mais pour pas mal d'autres marques qui font de l'impression 3D individuelle de bureaux donc j'entends par là l'apparition de châssis métal on reste toujours en gamme de prix en dessous de moins de 3000 euros donc c'est pas inabordable et c'est la capacité d'imprimer des pièces plus grandes un peu plus rapidement pas forcément avec une précision plus accrue mais avec plus de fiabilité donc c'est voilà si vous voyez entre 2007 et 2013 en à peine une petite décennie le saut monstrueux qui a été réalisé et pour finir cette petite introduction historique MakerBot aujourd'hui donc qui était l'une des entreprises pionnières dans le secteur elle est toujours une entreprise leader dans le secteur puisque comme je vous le disais 4 générations de machines 6 modèles des dizaines de milliers de modèles vendus c'est finalement si vous tapez impression 3D personnelle sur le net il y a de bonnes chances qu'il y ait le nombre de MakerBot qui reviennent en première position qui reviennent